Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, monsieur le commissaire ? Oui, c'est encore moi. Vous avez reconnu ma voix ? Ben oui, je sais, je vous téléphone souvent, je vous importune, mais je suis tellement inquiet, monsieur le commissaire. Il y a plus d'un an, maintenant, que ma fiancée a disparu, et vous n'avez rien retrouvé ? Hein ? Même pas un petit morceau ? Oui, je sais que je suis macabre, mais qu'est-ce que vous voulez ? Dans des moments pareils, on pense au pire. Et c'était une femme qui cherchait à se mettre en quatre pour faire plaisir. Ça a pu donner l'idée à quelqu'un. Mais oui, je sais, je ne devrais pas penser à ça, mais vous comprenez, je devais en faire ma moitié. Enfin, je veux dire, on devait se marier, juste avant de disparaître. Elle m'a donné une procuration sur tous ses biens. Alors, mettez-vous à ma place. Je ne sais pas comment la remercier. Hein ? Et moi, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent, maintenant ? Oui, bien sûr, des dons, oui, bien sûr, monsieur le commissaire, des dons aux œuvres de la police, oui. Oui, bien sûr, j'y penserai. Mais enfin, vous n'avez vraiment rien trouvé. Vous avez cherché partout, même pas. Je ne sais pas, moi, un petit tas de cendres. Mais oui, je ne devrais pas penser à ça, mais ça arrive, monsieur le commissaire, je vous jure, ça arrive. Ah bon, vous pensez qu'elle est partie avec un homme ? Oh, dans le fond, ça me rassure un peu. Parce que la dernière fois qu'on l'a vue, elle prenait le train, c'est ça, oui, avec un homme qu'on n'a pas pu identifier. Ah, des dons. Vraiment, on n'a pas pu l'identifier, oui. C'est votre conclusion, vous arrêtez l'enquête là-dessus, oui. Écoutez, je suis désolé, monsieur le commissaire. Je n'ai plus qu'à vous dire merci et adieu. Adieu, monsieur le commissaire. Chérie, bonne nouvelle, on va pouvoir se marier. Ouais, t'es contente, hein ? Tu vas enfin t'appeler Madame Landru. Sous-titrage Société Radio-Canada